Le Sphéro Indy est un robot d'initiation à la programmation ressemblant à une petite voiture. Il peut être utilisé avec ou sans écran grâce à son capteur de couleurs et des cartes colorées pré-programmées. La carte verte permet à Indy de débuter son trajet et d'accélérer. La carte jaune de ralentir. Indy s'arrête sur la carte rouge. Ou fait la fête sur la carte violette. Il peut tourner selon plusieurs angles à gauche ou à droite à 90 degrés. Mais aussi à 45 degrés à gauche ou à droite. En disposant les cartes sur le sol, il est possible de faire réaliser différents parcours à Indy. Les cartes peuvent être collées ou espacées jusqu'à 1 mètre de distance. Il est ainsi possible de donner un point de départ et un point d'arrivée aux élèves. Ils devront trouver une suite d'instructions pour réaliser le déplacement. Ils pourront également trouver différentes solutions aux problèmes proposés. Par blocks de jeu d'intro之前, la réputation, etc. Il est assez simple. Il est sympa dans le groupe de dépistacts aux éléments des troisis daughters ou à droite à droite à gauche. Il est parti. Pour avoir été prudicé sur 50 dans ses dossiers. Il est en train d' devoter d'anchon courant. Par Usually, les other certo. Pour eux aussi decuper sur le contemporain. Il est ressenti l'ét簡ou tout de maquent de mise à gauche sur la carte vanished où l'Shape. Des cartes d'énigmes sont disponibles sur le site du fabricant. D'une difficulté croissante, elles sont facilement reproductibles. Après un temps de réflexion, les élèves pourront tester leur solution et l'adapter en fonction des réactions d'Indy. Parfois, il faudra également jouer sur l'environnement, en replaçant les cartes ou en changeant le sens de départ d'Indy. Sous-titrage ST' 501 Indy peut également être utilisé pour raconter des histoires ou scénariser un déplacement. En le plaçant par exemple sur un tapis représentant un plan ou une ville, on peut choisir un point de départ et demander aux élèves de trouver le chemin correspondant au scénario proposé. Enfin, l'application Sphero Edu Junior, disponible gratuitement sur appareils Android et Apple, permet de se connecter en Bluetooth à un Indy pour le contrôler directement. Il est alors possible de le déplacer de différentes manières et ainsi travailler la représentation dans l'espace. Il faut réfléchir à l'orientation du robot pour le déplacer correctement et ainsi atteindre la destination choisie par l'enseignant. Le mode de déplacement Sphero permet lui de travailler sur des déplacements absolus, sans tenir compte de l'orientation du robot. Après une première configuration, on pourra déplacer le robot comme si on le voyait vu du ciel. L'application permet également dans son mode codage de modifier les actions réalisées par Indy lorsqu'il arrive sur une carte colorée. Pour chacune des cartes, on peut choisir le déplacement effectué avec une prévisualisation de celui-ci, mais également la couleur affichée où le son émis par le robot.